Coucou, 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 c'est POM POM, POM, POM ASMR et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, un peu blabla et dégustation. Donc voilà, je vais un peu te raconter ce qui s'est passé ces derniers jours et j'ai acheté une petite pâtisserie, histoire de combiner les deux. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. J'aime trop, 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 trop regarder ce genre de petite vidéo assez sympa où les gens mangent un petit truc et racontent un peu leur vie. Donc j'avais envie de tester. Surtout que j'ai plein, plein, plein de choses à raconter. Donc voilà, je vais tout de suite te montrer ce que j'ai pris en essayant de ne pas faire trop de bruit. Alors j'ai pris une petite tartelette à la fraise, il y a déjà mon ventre qui gargouille et j'ai trop envie. Donc c'est une petite tartelette à la fraise avec de la crème pâtissière et une sorte de tarte sablée. Donc voilà, assez sympa, ça va être mes desserts favoris, surtout les fraises, j'aime trop. Et j'ai été chercher ça tout à l'heure, je me suis dit que ça pourrait faire une petite vidéo assez sympa vu que j'ai plein de choses à dire. Bref, je voulais commencer par dire, je ne sais pas si t'as vu, peut-être t'as raté la faute, mais je le redis toujours, on ne sait jamais, que j'ai fait dans la partie communauté un petit poste FAQ. Donc voilà, la chaîne le 22 mai va fêter ses 1 an et pour ça je me suis dit, je vais faire une petite FAQ, je n'ai jamais fait ça. Et je me suis dit pourquoi pas le faire, c'est l'occasion. Donc si t'as des questions, je t'invite à aller dans la partie communauté et mettre ta petite question sous le poste. J'ai déjà eu pas mal de questions et je suis assez contente et je remercie vraiment les personnes qui ont pris le temps de poser les questions. J'ai aussi plusieurs questions sur Instagram, donc voilà. Si t'as encore des questions, je t'invite fortement à aller dans la partie communauté ou alors à me la dire sous cette vidéo. Ça me fait toujours super plaisir de voir vos questions. En tout cas, j'ai trop hâte de la tourner. Je pense que je ferai ça, on est le 4, donc oui, dans une bonne semaine. Voir, oui, je pense que je la tournerai la veille. Donc voilà pour ça. Et je parle, je parle, mais j'ai oublié de déguster. Oui, puisque je suis censée faire les deux. Comme de quoi, je n'ai vraiment pas l'habitude. Bref, goûtons cette petite tartelette. J'espère qu'elle est bonne. Non, ça commence bien. Je ne sais pas si j'arriverai à manger tout, mais voilà, quoi. Et sinon, ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté. Pourquoi ? J'étais un peu frustrée, je vais dire ça comme ça. Parce que j'avais réussi à prendre un peu d'avance et à sortir deux vidéos par semaine. Ça me faisait trop plaisir. Surtout que j'avais beaucoup de retours, etc. Donc voilà. Et puis, samedi passé, il y a mon meilleur ami qui m'a demandé pour sortir en boîte. Donc, j'ai dit oui parce que ça faisait longtemps qu'il me le demandait. Et à chaque fois, je disais oui, 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 oui. Et puis, ça ne se faisait jamais. Donc là, je me suis dit, allez, cette fois-ci, je suis prête. J'avais un peu peur parce que ça faisait super, super, super longtemps que je n'étais pas sortie. Et du coup, j'avais un peu peur, entre guillemets. Parce que, voilà. Surtout, est-ce que j'allais assumer à la sortie ? Donc, j'ai fait une grosse sieste, etc. Je me suis super bien reposée. Et puis, on est sortis à Bruxelles. C'était trop bien. C'était trop bien parce que c'était une soirée à thème. Et le thème, c'était Lady Gaga. Donc, moi, je suis vraiment une grande fan de Lady Gaga. Donc, ça ne pouvait pas mieux tomber. Donc, la soirée, c'est super bien passé. Je me suis bien amusée. J'ai bien dansé. Mais je l'ai bien regretté le lendemain parce que j'étais fatiguée. Et puis, on est rentré super tard. Je manque pas le gâteau, tiens. Et donc, on est rentré super tard, nos petits jours. Et vraiment, je me suis dit, oh là là, j'ai plus 18 ans, franchement. Mais bon, voilà, il faut de temps en temps. Ça fait du bien. Moi, j'adore d'en serre plus. Avant, je sortais beaucoup. Maintenant, voilà, c'est occasionnel. Si je mange que la crème, là, il faut que je mange le biscuit. Je n'ai pas facile à louper, en fait. Et donc, dimanche, je ne me suis pas sortie bien. Je commençais à avoir mal partout, etc. Je me suis dit, bon, c'est sûrement le fait d'être sortie et que je n'ai pas l'habitude, etc. Mais après, j'ai commencé à avoir mal à la tête, à la gorge, etc. Partout, enfin, la totale, quoi. Et je commençais à tousser, à être enrhumée. Donc, ça ne m'arrangeait pas parce que j'avais énormément de choses à faire. Du coup, l'hôtel, je me suis reposée. Je n'ai rien fait. Mais je me suis dit, ça va passer. J'ai pris quelques médicaments. Et voilà. Et ça allait encore un peu. Et puis, ben, mardi, complètement malade. Vraiment, du mal à sortir du lit, etc. Et, ben, ça ne tombait pas bien parce que j'avais un concert de prévu. Depuis un moment, j'avais pris des places au mois de septembre, octobre, quelque chose comme ça. Et donc, elle allait bien être en forme pour le concert. Elle n'est pas annulée. Et j'y allais aussi avec mon meilleur ami. Donc, je ne sais pas si tu connais l'artiste. C'est Tate McRae. J'espère que je le dis bien. Tate McRae. C'est une artiste que je ne connaissais pas. Franchement, je n'avais jamais entendu. Et puis, mon meilleur ami m'a dit, mais si forcément tu connais. Non. Et puis, en fait, j'ai écouté ces sons et ces sons des musiques qu'on retrouve beaucoup sur TikTok. Donc, voilà. J'ai bien aimé. J'ai fait une petite pause. Parce que sinon, après, je vais avoir trop de mal. Donc, j'ai bien aimé le concert. Le concert se passait à Ronvers. Donc, voilà. Quand on est arrivé, il y avait beaucoup de gens qui attendaient déjà. Et on avait pris une place en face. Et on est rentrés. On était super permis, finalement. On était au troisième rang. Et voilà. 18h30. Les portes de la salle se sont ouvertes. On est rentrés. Et puis, c'était horrible. C'était trop long. Donc, il y avait une première partie à 20h. Donc, de 18h30 à 20h. Debout dans la fosse, quoi. Et après, la première partie, elle a duré 30 minutes. Et puis, il a fallu attendre de 20h30 à 21h. Et puis, l'artiste est arrivé à 21h. Donc, franchement, avant, j'adorais faire ça. Avant, j'adorais attendre dehors des 13-14-15h d'affilée. Mais maintenant, je n'ai plus trop la patience. Donc, voilà. De temps en temps, c'est bien. Vraiment, là, c'est parce que les places, elles, c'était qu'à 40€. Donc, vraiment pas cher. Et voilà, on a regardé pour aller directement en fosse. Sinon, en général, maintenant, je préfère être en gratin. Ou si l'artiste, vraiment, j'ai vraiment envie d'être proche, proche, proche. Là, je prends sur moi. Je vais en fosse. Sinon, je préfère acheter un peu plus cher. Des tickets style early entrée, etc. Où tu rentres avant tout le monde. Et tu payes plus. Voilà. Moi, je préfère faire ça parce que je n'ai plus la patience. Je n'ai plus envie d'attendre comme avant. Et pourtant, j'en ai fait des concerts. Donc, je sais ce que c'est. Mais voilà. Sinon, pour le concert de mardi, c'était ça pas. Juste, j'étais vraiment déçue. Parce qu'il a duré 55 minutes. Genre, je crois que c'est le plus petit concert que j'ai fait. Genre, vraiment, j'ai regardé 21h05. Et voilà, 55 minutes plus tard, c'était déjà fini. Et donc, il me suis dit. Heureusement que je n'ai payé que 40 euros. Et puis, c'était surtout pour faire plaisir. à mon meilleur ami. Parce que moi, j'aime bien, mais elle sort plus, quoi. Mais c'était quand même sympa. Elle chante super bien. Et elle danse super bien. Donc, c'était chouette quand même. « Je me perds un Investment avec une fête d'analyse. » Je dirais que j'avais un béton très grand. Voilà, c'était juste pour les photos, non, la petite bougie, j'avais pris les ballons là, que j'avais présenté dans le rôle d'Action, et décidément l'estomac qui travaille, et c'était trop chouette, elle a eu son petit cadeau, elle était trop contente, elle a mangé sa pâte, enfin elle a été super gâtée quoi, et on n'a pas encore été faire les photos dans le parc, parce que j'aime bien aller faire des photos dans le parc, je leur ai acheté un petit bandana, il est marqué Happy Birthday, et voilà, je leur fais leurs petites photos dans le parc, mais le temps n'est pas trop pour l'instant, j'ai profité de faire une petite pause pour couper, parce que j'en avais marre, ça faisait trop de bruit, donc j'ai coupé mon petit sablé, comme ça c'est plus pratique. Et je ne sais plus ce que je disais, ah oui, que le temps, c'est une catastrophe, genre il a plu, puis lundi ou mardi il a fait à 5 degrés, puis il a replu, voilà, franchement c'était pénible, on ne sait même pas prévoir en fait, c'est ça qui est plus compliqué. Et donc voilà, j'étais toujours malade, d'ailleurs là aujourd'hui je suis, ça s'approche de la faim, mais je mange des Tafalgans sur Tafalgans sur Tafalgans, sur petits bonbons pour la gorge, sirop, la totale quoi. Mais voilà, je me suis dit qu'elle allait tourner parce que sinon, on allait se demander quoi. je me suis dit qu'elle allait tourner, je me suis dit qu'elle allait tourner, je me suis dit qu'elle allait tourner. Et ça a été le 1er mai aussi, mercredi, mais j'ai pas bougé puisque j'étais trop trop mal, et du coup j'ai pas apporté le petit muquet comme chaque année. mais bon, c'est pas pour une année. Et il y a mon grand-père qui m'a envoyé un message sur Whatsapp, il m'a fait rire. Il m'a dit, et quoi, t'as pas vu ? Ton petit muquet t'attend, j'ai eu de la peine. En fait, je lui avais envoyé un message, mais je crois qu'il a pas compris que j'allais pas passer. Du coup, je l'ai appelé, je lui ai dit que j'étais trop malade pour passer, et que je passerais dans les prochains jours. Du coup, il m'a dit, y'a pas soin de toi bien, etc. Ouais, y'a pas de soucis. Du coup, je suis passée aujourd'hui. Et j'étais content. À chaque fois que je passe, les grands-parents me disent, tu n'as pas pris tes petits chiens. Ils les aiment trop aussi. J'ai dit non, il pleuvait en plus. Et puis, je ne vais pas tout le temps les prendre. À chaque fois que je les prends, ils veulent trop leur donner à manger, etc. L'autre fois, ma mamie, elle leur a donné du kiri. Elle était contente. Et bientôt, ils vont partir. D'ici qu'un jour, on peut plus, je crois. Parce qu'ils ont une deuxième résidence à l'étranger. Donc voilà, je suis un peu triste. Mais bon, je me dis que je vais essayer d'en profiter au maximum. Bah, le temps qui va arriver, quoi, avant qu'ils partent. Je suis habituée puisque c'est chaque année comme ça. À chaque fois, je repasse mon cœur parce que je les aime trop, mes grands-parents. C'est vraiment les personnes les plus importantes pour moi. Je passe beaucoup de temps avec eux, surtout ma grand-mère. À chaque fois que je passe, elle est contente. Elle me raconte ses petits potas, ses petits raccords. Et ça lui fait du bien. Et puis moi, je me dis que, bah... Il faut en profiter parce qu'ils sont vieux. Et ils ne sont pas éternels, malheureusement. Ils sont... 80 tous les deux. Donc... Tu as la chance de les avoir. Et voilà. Bah, finalement... Regarde. Je vais tout manger. En ce moment, je suis super contente. Pour la chaîne. Parce que je vois que ça grandit petit à petit. Et franchement, ça fait trop plaisir. Même si... Je suis quelqu'un... Je ne suis pas très... Enfin, je ne suis pas active tous les jours. J'essaye de l'être. Mais... Je n'ai pas... Une situation qui est facile pour l'être autant que je voudrais. Mais voilà. Je veux vraiment que... Mes vidéos... Elles attirent, quoi. Enfin, elles attirent. Elles plaisent. Et que les abonnés... Augmentent. Donc j'aime. J'aime bien. Ça me fait trop plaisir. Franchement, ça... Ça booste. Et surtout... Quand on est comme ça dans une semaine où... On ne sent pas bien. On a le moral un peu à zéro. Parce qu'on ne peut rien faire. Et voilà. Et bah, malgré tout, on voit que ça augmente. Et ça fait trop plaisir. Et aussi... Parce que... Récemment, j'ai eu un bon coup de boost de Maman Accureuil. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. Je ne m'attendais pas. Et franchement, ça réchauffe le cœur. Quand quelqu'un parle de toi... Moi, ça me... Ça me fait toujours un peu bizarre, comme ça... De me dire... Ben voilà, il y a quelqu'un qui... A envie de parler de moi. Qui m'apprécie. Qui apprécie ce que je fais, etc. Et qui prend la peine d'en parler. Donc... Qui n'est pas obligé. Donc... Franchement... Que dire de plus. À part un merci. C'est... C'est trop gentil, quoi. Il y a... Il y a Maman Accureuil qui a parlé de moi. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà parlé de moi dans une vidéo. Je pense notamment à mon oxygène ASMR. Qui... Qui avait parlé... Enfin... Qui avait cité mon nom. Dans une vidéo... Morning routine. Je ne sais pas si elle s'appelle comme ça. Mais c'était ça. Où elle testait... Elle montrait ses produits. Elle avait entendu un de mes produits que j'avais acheté. Du coup, elle avait été influencée... Par ce produit-là. D'accord ? Franchement, ça m'avait fait... Trop plaisir. Trop, trop plaisir. Franchement, merci. Et il y a aussi... Obligée, je pense à elle. C'est ça raconte sa vie ASMR. Ça raconte sa vie ASMR. J'adore, j'adore, j'adore. Plusieurs fois, elle m'a fait des petits coucous dans ces vidéos. Et... Merci. J'aime trop. Ça fait trop plaisir. Surtout que je l'adore. Et à chaque fois, j'avais envie d'essayer de parler. Parler d'aller. J'y arrivais pas. Donc voilà. Je me dis que c'est l'occasion aussi. J'en reparlerai, bien sûr, parce que je regarde toutes ces vidéos et il y a plein de choses que j'ai envie de tester, plein de choses que j'ai envie d'acheter, plein de choses que j'aime trop. Et franchement, c'est quelqu'un de super. Et ces vidéos sont trop bien. Donc à vous toutes, je vous fais plein de petits bisous et je vous remercie tous. Et voilà. Après, peut-être que j'ai oublié, mais je crois pas. Puisque je regarde beaucoup de vidéos ASMR, donc... Voilà, je suis un peu gênée à chaque fois. Je suis quelqu'un d'assez timide. Assez discrète quand je regarde les vidéos. Et voilà, j'aime bien les commenter, mais parfois je suis un peu gênée. Je sais pas pourquoi. J'ai tout mangé. C'était trop bon. Finalement, c'est plus une vidéo blabla que bruit de bouche parce que je me rends compte que j'ai pas fait trop de bruit de bouche. Mais c'est pas grave parce que peut-être que tu n'aimes pas ça. Du coup, ça t'arrange plus dans ton endroit. Ce que j'ai à dire plutôt que ce que j'ai dans ma bouche. Et bien voilà, pour cette vidéo, je pense que je vais m'arrêter ici, même si j'ai plein de choses à dire. Alors, je peux tout mélanger, mais bon, c'est pas grave. Moi, je t'ai raconté plusieurs petites choses par-ci, par-là. Et voilà. Dis-moi si ça t'a plu. En tout cas, moi, j'ai bien aimé et raconté ma petite semaine. Ça m'a fait super plaisir. Donc pourquoi pas recommencer. Mais je t'avoue que j'ai galéré. Avec l'estomac, etc. Comme je disais, pour la dégustation. Donc peut-être que la première fois, je ferai ça avec des déclencheurs. Ou autre chose. Dis-moi ce que t'as envie. En commentaire. C'est toujours plaisir de lire et de répondre. N'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu. Et à regarder mes autres vidéos aussi. Tu fais toujours pas un dodo. Je te fais plein de petits. Bisous, bisous. Et je te dis à la prochaine. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous. Bisous, 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 bisous. C'est parti.